Bienvenue dans notre chaîne YouTube Agrovision. Je suis Arnold Etouké. Dans cette chaîne nous parlons d'agrobusiness, d'entrepreneuriat. Nous vous donnons les astuces nécessaires pour accroître vos revenus. Surtout, nous vous montrons comment est-ce que, à base des connaissances basiques, vous pouvez produire vous-même votre propre pépinière. Nous avons récemment produit une vidéo qui vous montrait, par rapport à comment est-ce qu'il faut produire la pépinière de la pépinière. Nous connaissons qui aujourd'hui est une plante extrêmement rentable, son fruit qui est très prisé partout dans le monde entier. Vous savez-tu, cette pépinière est aujourd'hui prête. Tous ceux qui en ont besoin pour attaquer nos renommements s'affichent au bas de l'écran et vous serez fournis où que vous êtes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de produire la pépinière. Vous êtes sorti des écoles d'ingénierie, vous êtes ingénieur agronome, vous êtes technicien supérieur en agronomie. Vous êtes planteur, vous êtes entrepreneur, agronome. Vous devez produire la pépinière. Pourquoi est-ce que vous devez le faire vous-même? Comment est-ce que la pépinière peut vous être rentable? Restez scotier et suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de produire la pépinière. Comment est-ce qu'un ingénieur agronome nouvellement sorti des écoles peut se lancer à partir de la production de la pépinière. Si c'est la première fois que vous êtes dans cette chaîne, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification qui s'affiche au bas de l'écran et surtout partagez afin que cette communauté continue à agrandie. Voici un pied de corostoli. Voici un pot qui est déjà prêt à aller en plantation. Un de nos partenaires vient de venir prendre un seul nombre de pots, ce que vous voyez ici. Il va prendre une cinquantaine environ. à base de quoi nous avons produit cette pépinière? Deux, à base de nos connaissances. Deux, à base des fruits dans lesquels nous avons extrait les pépinières. Trois, à base d'un substrat qui a été constitué à partir des connaissances basiques que nous avons en production de pépinières. Quelles sont relativement les dépenses? Le fruit a par exemple été acheté, prenons un cas de figure, vous achetez un fruit à 500 francs, 500 francs de fruit, dans ce fruit vous pouvez avoir environ 20 grains. C'est-à-dire les grains qu'il y a dans le fruit, vous pouvez avoir une vingtaine, vous achetez un paquet de pots comme ceci, les plastiques là, lorsqu'ils sont aussi petits que ceci, on peut les trouver à 500 francs, lorsqu'ils sont un peu plus grands à 1000 francs, un paquet de 100, là nous sommes déjà à une dépense de 1500 francs. La terre arabe, la terre noire, on peut la trouver partout, c'est-à-dire sans que vous n'ayez à débousser un seul franc, tout le café, la fuente, le sable, mettons approximativement à 1500 francs. C'est-à-dire là nous sommes à une dépense de 3000 francs. Et des vingt graines, vous aurez 20 pots comme celui-ci. Et chacun de ces pots, lorsqu'il sera prêt, comme c'est le cas ici, vous allez le vendre à 1000 francs de pot, 1000 francs CFA, un pot. C'est-à-dire pour une dépense de 3000 francs, vous finissez après la production à vendre ces vingt pots à 20 000 francs. Vous voyez un peu quel est le bénéfice. C'est-à-dire vous quittez de 3000 francs à 20 000 francs. C'est-à-dire vous avez un bénéfice de 17 000 francs. Après environ six mois au plus, vous avez un bénéfice de 17 000 francs. Ça, c'est si c'est seulement 20 pots que vous avez eu à produire. Si vous avez produit 100 pots, vous avez un bénéfice d'au moins 80 000 francs après la production de ces 100 pots. Parce qu'un paquet de plastique de 100 pots, ce n'est que 1000 francs. Et environ 5 fruits à 10 fruits peuvent vous donner 100 graines qui peuvent être mises en pot pour donner 100 pots qui sont prêts et qui peuvent aller en plantation. Tout ce que vous avez eu à faire entre-temps, c'est d'arroser. Si vous avez eu un peu plus de moyens, vous pouvez mettre l'engraie foliaire. Mais si vous n'avez pas eu cette possibilité, il n'y a pas de problème, vos pots seront prêts et pourraient aller en plantation. Il est donc indispensable de comprendre qu'à partir de la production de la PPDR, on peut se faire beaucoup d'argent. C'est une pratique extrêmement rentable. Et pour ceux qui sont activement en production, c'est une pratique qui leur permet d'économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Au lieu d'aller acheter la PPDR. Merci. Merci. Merci.